Impact a été créé en 2014, c'est une société de conseil et d'ingénierie dans le domaine du BIM. Historiquement, nous, notre métier, c'était plutôt le relevé scanner 3D. Et on s'est aperçu très rapidement qu'en fait, du fait que le BIM commençait à prendre de l'ampleur, il était nécessaire de maîtriser le management de l'information. Et du coup, on a élargi notre offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait bien entendu du scan, du relevé d'informations au terrain, mais également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du BIM management et du conseil en modélisation et en management de l'information au sens large. Un des enjeux forts pour les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, c'est l'exploitation du modèle d'information. Et dans ce cadre-là, Impact accompagne les maîtres d'ouvrage dans leur stratégie digitale pour assurer en fait la vie de ce modèle d'information et particulièrement la mise à jour. Dans le cadre de cette opération où nous avions comme mission de relever l'existant et de modéliser une maquette numérique de l'existant, il était important d'échanger avec le maître d'ouvrage, donc du centre d'affaires Paris-Troncadéro, pour qu'on puisse identifier quel était le niveau d'information requis par rapport à ses objectifs. Et on a défini ensemble un cahier des charges, on a réfléchi ensemble, et donc les personnes qui sont venues sur le terrain pour faire ces relevés ont pris en compte ces exigences pour répondre au mieux aux attentes du client. L'Union Investment, c'est un gestionnaire de fonds immobiliers allemand, qui a un peu plus de 50 ans et qui est implanté dans 23 pays différents. Ça représente un peu plus de 19 000 chambres d'hôtels, 4 000 m2 de commerces et de centres commerciaux, et un peu plus de 4 millions de m2 d'espaces de bureaux et d'espaces logistiques. La digitalisation est un enjeu majeur du groupe. Ce n'est pas seulement parce que tout le monde en fait, ou parce que, à demi, c'est dans l'air du temps. Il y a un premier point qui est vraiment de structurer la donnée, et d'avoir une meilleure connaissance de notre patrimoine, et deuxièmement, être un outil au service de la commercialisation. On souhaite que le BIM et la maquette numérique soient un outil de commercialisation, un outil intuitif, que l'on puisse utiliser pour permettre aux futurs locataires de se projeter, et de pouvoir aussi aménager plus facilement leurs locaux. Pour un plus long terme, un des usages qui nous intéresse particulièrement est l'utilisation de cette maquette-là, en collaboration avec les outils déjà existants pour l'exploitation, la maintenance et la gestion de nos actifs immobiliers. Le centre d'affaires Paris Trocadéro, c'est un centre d'affaires qui fait plus de 40 000 m2, à usage principalement de bureaux, mais nous avons aussi des habitations, des commerces, un spa, une crèche et un centre de conférence. Ce bâtiment est l'un de nos flagships de notre patrimoine immobilier français. C'est surtout un immeuble très complexe, parce qu'il a mis beaucoup d'usages différents, et complexe aussi dans sa structure. Depuis sa construction, il a subi de très nombreuses rénovations, restructurations, totale ou partielle, et du coup, ça en devient un enjeu extrêmement important pour nous, d'avoir une connaissance fine et exacte de l'existant. Nous avons voulu numériser notre patrimoine en commençant par cet actif, parce que c'est à la fois un défi et un challenge que nous avons souhaité relever. En commençant par le bâtiment le plus complexe, nous savons que nous serons capables de déployer la même démarche sur l'ensemble de notre patrimoine immobilier. Le client nous a présenté un télécharge précis pour la rétroconception du bâtiment à partir de relevés de l'existant et de plans déjà présents. Le relevé d'informations a été effectué via scanner 3D sur la partie enveloppe du bâtiment, donc les façades extérieures côté rue et les façades intérieures côté cour. Nous avons complété le relevé scanner 3D extérieur avec un survol de drone pour toute la partie toiture, ce qui nous permet d'avoir une enveloppe globale du bâtiment. Le premier enjeu sur ce projet-là, c'est la complexité architecturale. En extérieur, on a des façades haussmanniennes et en intérieur des façades plus récentes, mais quand même complexes avec un gros niveau de détail. Le second enjeu, c'est lors de notre phase de modélisation, quand on intègre différentes données, c'est-à-dire les nuages de points issus du scanner 3D et les plans existants, on a du mal à faire matcher les deux. On a du coup été amené à faire des scans complémentaires en intérieur pour avoir plus d'informations sur la structure et l'architecture intérieure. Une fois le relevé terrain effectué via le scanner 3D et le nuage de points assemblé, nous importons le nuage de points dans Revit et nous commençons à modéliser sur ces éléments. Après, avec la collection AEC, notamment le logiciel Navisworks, nous pouvons contrôler nos modèles. Aujourd'hui, on a choisi Revit parce que pour nous, c'est le meilleur logiciel d'intégration de nuages de points. On peut traiter une grande quantité de points facilement. Et en deuxième point, on utilise Revit car la création de familles paramétriques est assez poussée, ce qui nous permet de gagner du temps sur nos modélisations. Le troisième avantage de Revit, c'est la possibilité d'exporter au format IFC un format interopérable qui va nous permettre d'échanger avec les différents intervenants du projet. Une fois la maquette 3D réalisée avec une logique objet, on va créer une arborescence spatiale jusqu'à la pièce en définissant les zones locatives du centre d'affaires. C'est à partir de ce moment-là, on va parler de modèle BIM. On a intégré de la donnée. Cette base graphique plus données va servir à l'exploitation du bâtiment et à la gestion locative. Et à l'avenir, cette maquette sera un socle pour accueillir l'ensemble des équipements techniques pour faciliter la gestion et l'exploitation de maintenance du bâtiment. Au-delà de l'aspect technique, l'écoute du client est primordiale. Il nous permet d'affiner la prestation pour répondre au mieux à ses usages. Chez Union Investment, nous voyons le BIM comme un outil de gestion de la qualité. C'est un outil qui doit rester au service des usages que l'on a définis. C'est aussi un outil qui ne peut pas vivre seul. Et donc, nous avons mis en place tout un processus de collecte, de mise à jour des données pour que la maquette puisse vivre et puisse être d'actualité au fur et à mesure des années qui passent. Enfin, le BIM, c'est une démarche qualité, à la fois pour avoir une meilleure connaissance de notre patrimoine et surtout pour avoir un meilleur service client. Le BIM constitue une véritable opportunité pour l'ensemble des acteurs de la construction et particulièrement les TPE-PME. Néanmoins, ça reste un changement de paradigme et un pacte à cœur d'accompagner l'ensemble de ces acteurs dans leur transition numérique.